bonjour à tous et j'espère que vous allez bien ici damien du collectif teammate pour un nouveau tutoriel gratuit sur illustrator aujourd'hui je vais vous apprendre à réaliser ce genre de logo donc je vous fournis dans le dossier source un petit crayonnet donc je vous propose de télécharger le fichier source vous trouverez le lien en dessous de la vidéo une fois que vous avez vous l'avez téléchargé vous le désipez et puis donc on va prendre à réaliser donc ce que je disais ce genre de logo des formes assez simple on va utiliser l'outil plume un petit peu de patinder là l'intérêt c'est qu'on va utiliser les calques d'illustrator parce que pourquoi pas dans un tuto assez assez proche on verra comment l'animé dans after effects donc on va essayer de bien préparer notre document déjà en amont sur illustrator donc au programme ce que je vous disais de la plume peut-être un peu de pinceau des petits effets d'étoiles que l'on viendra insérer un petit peu partout sur le document un petit pot où on viendra insérer un petit dégradé et puis voilà donc c'est un logo qui pourrait très bien coller pour un club par exemple de sportif un type basketball ou encore un logo de de team des sports donc je vais arrêter de parler on va commencer le tuto sans plus attendre donc ça c'est un crayonnet qui fait 1500 pixels de large par 1500 de haut donc à la limite on vient ouvrir illustrator et on vient créer un nouveau document contrôler n ou commander n si on est sur mac et on vient créer un nouveau document de 1500 pixels de large et 1500 pixels de haut on s'occupe pas des fonds perdus et on fait ok on va venir dans un premier temps renommé le calque 1 ici en bg pour background et on va venir cliquer sur fichier importer et on va venir importer notre crayonnet donc dans le dossier on vient récupérer crayon point jpeg et on vient l'insérer à peu près ici donc on essaye de le centré par rapport aux documents une fois qu'il est qu'il est inséré on va venir cliquer sur cette petite icône donc pour ouvrir les dégradés et à côté vous allez avoir l'onglet transparence ici on va essayer de se mettre en 20% ou peut-être en 30% histoire de redécalquer par dessus en 30 mois ça me paraît pas mal est ce que je vais tout de suite faire c'est cliquer juste à côté du petit oeil pour cadenasser en fait le background donc c'est à dire que là je vais plus pouvoir avoir accès à ce cas donc je suis sûr de ne plus bouger on va venir créer un nouveau de un nouveau calque on va pouvoir l'appeler fond par exemple et on va venir qu on va commencer par dessiner le fond donc le blason on va dire du logo on vient afficher les règles donc pour afficher les règles on appuie sur contrôler r ou commandé r on vient cliquer donc dans les règles ici de gauche on laisse le clic enfoncé et puis voyez à peu près au niveau de la petite flèche du blason ici on va venir caler le repère ici donc on va toujours suivre ce repère on va commencer par exemple à créer un point d'ancrage ici suivre les tracés on terminera le point d'ancrage ici on fera une symétrie pour avoir du coup une symétrie on va dire parfaite du logo au niveau ici du fond on va le supprimer donc on va cliquer sur la petite icône ici au niveau du contour on double clic dessus et là on va insérer une couleur orange donc on peut cliquer sur un tapé e18 et 532 là vous voyez on a bien une couleur orange donc généralement ce que je fais je prends un petit je sélectionne donc l'outil rectangle et dans les marges hop vous voyez je me crée une petite un petit carré orange comme ça avec la pipette tout à l'heure je pourrais re cibler cette couleur et l'insérer dans mon logo voilà petite astuce à prendre ou à ne pas prendre donc là voilà on a notre contour ici en orange on prend notre outil plume est ce que je disais on va commencer à créer un premier point d'ancrage ici donc là on n'hésite pas à étirer notre plume on reclique donc sur le deuxième point d'ancrage que l'on a créé histoire de faire un petit reset de la forme et ainsi de suite là on vient du coup un décalqué notre dessin donc là je vais pas faire d'avance rapide tout de suite puisque je vais vous montrer le principe de la symétrie donc là on n'hésite pas à zoomer sur les parties un petit peu plus délicates voilà donc on n'hésite pas à étirer non plus la plume pour faire une belle courbe on fait un reset sur le point d'ancrage et là vous voyez on va venir s'arrêter vraiment sur notre repère ici pour désélectionner vous pouvez appuyer sur commande ou contrôle et cliquer n'importe où sur le document on peut dézoomer un petit peu donc je vous rappelle pour naviguer facilement on appuie sur espace on a la petite main et du coup on clique et on navigue facilement dans le document on sélectionne l'outil flèche noire pour sélectionner net tracé on appuie donc on le sélectionne on appuie sur alt pour le dupliquer et on va venir sélectionner au niveau ici de l'outil rotation l'outil miroir donc on peut appuyer sur shift et donner un petit coup vers la droite afin de lui appliquer une belle symétrie si le repère ici vous gêne vous appuyez sur commande et le point virgule ou contrôler le point virgule vous zoomez et là on essaye de faire un raccord assez juste donc là on n'est pas trop mal on peut vérifier en bas si on est bon donc là on est bien au niveau du raccord on vient sélectionner ces deux formes et si vous n'avez pas les pas de finder de sélection enfin d'afficher comme moi et bien vous cliquez sur fenêtre et sur pas de finder et là on va venir cliquer sur la première option qui va nous permettre de réunir les deux formes on est bien sûr réunion donc là nos deux formes sont réunies est ce qu'on peut venir faire c'est intervertir le contour par exemple pour voir donc là vous voyez qu'on n'est pas trop mal on est même très bien on va rester sur du contour orange mais par contre au niveau du fond on va lui mettre une autre couleur donc ce qu'on peut venir faire c'est lui appliquer une couleur un petit peu plus sombre pour faire ressortir du coup l'ours tout à l'heure là on va lui appliquer 25 de 82 d donc là on est vraiment sur du bleu un bleu nuit on va dire un bleu très foncé et au niveau du contour donc on peut cliquer ici sur cette petite icône on va lui appliquer un contour de 10 voilà un gros un gros contour orange donc là il y avait un petit souci j'aurais dû le voir ici au niveau de la reliure donc c'est pas très grave on peut faire contrôle z on peut se tromper ça arrive donc là pour l'instant ils sont réunis encore contrôle z pour revenir à l'étape donc là vous voyez c'était pas très bien réuni donc on n'hésite pas donc là je suis en 6400% vous voyez donc là je suis vraiment très précis là normalement je pense qu'on est qu'on n'est pas trop mal si je reviens au dessus au dessus on doit on doit être bon aussi donc on va tester de les réunir d'intervertir le contour ok donc là on est vraiment bien donc désolé l'erreur est humaine donc du coup on reprend on reclique sur le fond on tape 25 5 82 d 25 2 82 d elle fait une faute voilà donc à la limite ce qu'on peut venir faire c'est un petit rectangle encore un petit carré voilà on peut enlever le contour ici histoire de le cibler tout à l'heure d'ailleurs on va venir séparer ces petits carrés ici on va créer un nouveau calque et on va les appeler couleurs on va faire un petit coup de contrôler x ou commandé x pour les couper et venir les insérer dans le calque couleurs voilà parce que là il faisait partie du calque fond donc du coup c'était pas terrible on aurait là on va venir dupliquer en plus le calque fond donc on aurait dupliqué les pastilles de couleurs donc qu'on se repositionne bien sûr le calque fond et là on va venir augmenter le contour du du blason donc on clique sur cette petite icône pour afficher les contours et au niveau de la graisse on va se mettre en 20 pixels en 20 points au niveau donc du calque fond on va venir le dupliquer puisque là on va venir rajouter un tout petit liseré par dessus le contour histoire de donner un petit effet de lumière donc on se positionne sur quelques fonds on clique sur dupliquer fond là on va l'appeler liseré et on va venir donc supprimer le fond bleu puisque là on l'a dupliqué donc ça sert à rien de le garder et au niveau du contour là on peut peut-être mettre un contour un petit peu plus fin je pense qu'on peut essayer de se mettre en cinq pixels sinon ça risque d'être un petit peu trop un petit peu trop gros on va se mettre en cinq pixels et au niveau donc de la couleur on va se mettre en jaune orangé mais en jaune orangé un petit peu plus clair donc on double clique sur le contour et on vient taper f5 b 132 et on fait ok là vous voyez on a un petit un petit contour c'est sympa on va le garder c'est parfait donc là vous allez me dire ben damien c'est joli mais par contre comment on fait pour maintenant détourer enfin de redessiner le l'ours et tout puisqu'on voit plus rien vous faites vous dire pas de problème on clique sur le petit oeil ici pour masquer le liseré et sur le petit oeil pour masquer le fond on se positionne sur liseré on crée un nouveau calque on va l'appeler ours 1 puisque là on va venir donc dessiner l'ours donc la vue qu'on a masqué le fond on va plus avoir accès à notre petit repère donc c'est pas grave à la limite on reprend un repère on se repositionne à peu près ici voilà et on prend notre outil plume et donc ce que je disais tout à l'heure tout va partir encore une fois de ce point là à la limite ce qu'on peut venir faire c'est sélectionner avec l'outil flèche la couleur ici bleu nuit on intervertit pour devenir un contour un premier point d'ancrage on zoom un petit peu un pour être précis là vous voyez il ya une petite courbe inversée donc là on va commencer par faire une courbe la courbasse inversée elle va remonter donc on n'hésite pas ici à étirer un petit peu la plume donc soit on fait un reset du point soit on utilise la tangente après j'ai envie de vous dire là c'est pas un tuto sur l'utilisation de la plume c'est plutôt un atelier graphique il y en a sur le site ainsi vous avez un petit peu de mal avec la plume n'hésitez pas à le visionner donc là je fais pas de pause tout de suite parce que je vais vous remontrer encore une fois le la symétrie après je pense que je ferai une petite pause ça sert à rien de vous montrer trop de trop de tracé à la plume vous allez vous vous ennuyer à force donc là vous voyez il ya des formes qui sont quand même assez assez facile à reproduire donc c'est de la courbe donc là vous voyez on va pas s'il ya la pointe ici du tracé mais plutôt au repère donc on va vraiment finir la pointe sur le repère ici et on reclique contrôle clic dans le vide pour désélectionner on clique donc sur notre tracé on appuie sur alt pour le dupliquer comme tout à l'heure outil miroir on peut appuyer sur shift aussi pour que ça aille plus vite commande point virgule pour masquer le repère et on n'hésite pas à zoomer là je pense qu'on est bien on va voir en bas ce que ça donne peut-être le décalé un chouïa ici je pense que c'est bon ok donc ça on va venir les réunir donc là oui il ya une barre centrale c'est que il ya un petit blanc et effectivement il ya un petit jour ici bon je pense qu'on était bien en fait tout à l'heure on retente donc là ça m'a l'air bien réuni puis en bas je pense que c'est bon aussi c'est très bien on va appliquer un contour enfin un fond gris à l'ensemble du de l'ours parce qu'en fait ici le fond gris va nous servir à la couleur des oreilles à la couleur ici aussi du visage donc on vient sélectionner le fond et j'ai peut-être pas sélectionné le tracé on sélectionne le tracé on clique sur le fond et on vient appliquer du gris donc des 9 des 8 des 8 et on fait ok on peut lui appliquer une petite transparence dans un premier temps pour pour voir le reste ou sinon viendra lui appliquer un fond tout à l'heure limite ce sera plus simple donc on se repositionne sur le calque couleur on crée un on recrée un petit carré on enlève ici le contour voilà comme ça on a un autre gris et ici on vient supprimer donc le fond il faut mieux faire du tracé sinon ça va on va masquer en fait le dessin par contre ici au niveau du contour on va pouvoir se mettre en 10 au niveau de la graisse quelque chose un petit peu d'imposant c'est très bien on va continuer du coup à tracer tout ce qu'on a à faire ici au niveau des oreilles ça va être très simple c'est des formats c'est simple donc là je vais faire une petite pause mais rappelez vous on se fie toujours au repère qui est ici et on s'arrête un à chaque fois à ce repère un petit peu plus bas pour appliquer des des symétries voilà je fais une pause à la limite je vais faire un accéléré et puis je reprends tout à l'heure donc là je vous reprends puisque ça peut être peut-être un petit peu complexe donc là j'ai pas encore réuni ces deux formes donc là j'ai bien placé les yeux à limite vous pouvez sélectionner les deux yeux on va les mettre un petit peu plus haut vous allez comprendre pourquoi là on va venir les réunir hop on va venir positionner nos deux formes juste ici et exprès on va se mettre par exemple en rouge ici au niveau des yeux donc ici on va intervertir vous voyez ce qui se passe donc là on a bien les yeux rouges c'est parfait mais nous on a envie de dissocier ces deux formes au fond ici un peu plus foncé donc on sélectionne ces trois éléments et là on va venir cliquer sur soustraction le fait d'avoir cliqué sur soustraction ces deux formes se sont bien soustraite ici oui si on bouge ça c'est bien ça s'est bien supprimé donc du coup voilà c'était la petite aparté là on peut revenir en mode contour puisqu'on n'a pas encore fini on a encore tout le nez à faire donc du coup je refais un petit accéléré allez là on refait des symétries vous voyez qu'on gagne quand même pas mal de temps avec cette technique on va venir supprimer enfin masquer le repère donc n'hésitez pas un bien bien zoomer on regarde ce que ça donne si on les associent ça me paraît pas mal on va faire la même chose ici hop alt pour dupliquer un petit coup de symétrie on se repositionne à peu près ici on zoom voilà j'avais pas le bon tracé par contre quand on zoom c'est chiant des fois pour récupérer voilà le tracé donc là ça me paraît bien on réunit ici aussi on fait la même chose alt donc en fait j'appuie sur alt et shift pour dupliquer et rester droit vous voyez un petit coup d'effet miroir on sélectionne on appuie sur alt et shift ok on réunit tout ça et en bas aussi on a un petit à faire on sélectionne on appuie sur alt et shift j'étais trop vite on tourne et on essaye de bien se caler ok et ça on réunit on peut afficher les repères et là pour faire un losange ou plusieurs techniques on peut en faire une simple c'est à dire on prend l'étoile on clique n'importe où on dit qu'on veut trois points tout simplement pour faire un un triangle voilà donc on le réduit un petit peu on va le pivoter on va le dupliquer en faisant alt on le tourne et on fait la même méthode hop et on vient réunir tout ça du coup on essaye de se caler à peu près bien par rapport aux repères on est pas trop mal on va faire la même chose en bas donc on clique trois branches ok on peut peut-être le rétrécir un petit peu au niveau de la largeur et là on essaye de bien se caler par rapport au milieu on est pas trop mal donc là au niveau de la tête on est même très bien donc ce qu'on peut venir faire là aussi c'est le dupliquer on appuie sur alt on va mettre un petit coup de rotation donc un effet miroir donc lui il est à peu près ici hein voilà donc lui on va venir on va pas le mettre en bleu tout de suite lui puisqu'on va mettre notre losange ici en orange donc ce qu'on peut venir faire c'est dézoomer un petit peu prendre la pipette et cliquer sur le orange voilà le nez ici au niveau du museau on aurait pu récupérer la couleur jaune donc si on se remet sur le liseré ici on avait oublié de la récupérer cette couleur donc moi ce que je vais faire c'est que je vais copier la valeur hexadécimale je vais dupliquer par exemple lui et je vais coller la valeur hexadécimale voilà pour avoir le jaune donc le liseré on peut le supprimer donc on a dit que au niveau du museau on était plutôt en jaune ok au niveau ici on peut se remettre en bleu je pense on va d'abord mettre lui en orange lui on va le mettre en bleu en dessous pourquoi pas leur cible le mettre en orange et lui et lui bah à la limite on va sélectionner un bleu un petit peu plus clair donc à la limite on va dupliquer lui changer sa couleur on va se mettre en 05 0E5 et puis 077 on fait ok du coup on sélectionne le triangle on prend la pipette et voilà au niveau du fond ici on intervertit très bien ici ces deux éléments on va les mettre aussi en bleu nuit ok on aurait pu rajouter des petits effets de style au niveau du du comment déjà du contour ici du triangle vous rappelez j'avais encore la valeur hexadécimale du jaune donc je vais le remettre ici et au niveau du contour je vais le mettre en 4 donc si c'est trop c'est pas grave vous pouvez baisser on peut apporter un petit effet de style aussi ici en le dupliquant lui histoire de rajouter une petite ombre et au niveau de sa couleur on va se mettre en orange par contre là vous voyez c'est pas terrible donc ce qu'on peut venir faire c'est sélectionner le museau objet disposition premier plan et comme ça la forme qu'on a dupliqué se retrouve en arrière plan enfin par rapport au museau comme ça vous pouvez le décaler avec un coup de flèche directionnelle ou le mode comme ça ça peut être pas mal au niveau des effets de style on peut rajouter par exemple on aurait pu laisser en fait les yeux les soustraire puisque là à la limite on peut prendre le pinceau et on trace un cercle vraiment vite fait à la main on intervertit voilà on va même le mettre en jaune donc on peut recibler le museau on va le dupliquer de l'autre côté on va le tourner aussi un petit peu comme ça et là vu que les yeux sont au premier plan on va venir sélectionner tous les éléments du museau même lui et lui et on va dire objet disposition premier plan j'ai oublié de sélectionner lui objet disposition premier plan comme ça les yeux se retrouvent vous voyez en arrière plan si vous voulez continuer à faire un petit effet de style lui vous pouvez le dupliquer vous avez toujours accès vous le dupliquez en appuyant sur alt ou quoi que on va pas faire ça on va plutôt prendre notre outil plume et on peut repasser comme ceci on va lui apporter une petite ombre donc là je veux pas de contour donc on n'hésitait pas à zoomer on va s'arrêter à peu près ici donc on fait un petit liseré assez épais et au niveau déjà de sa couleur à la limite on peut venir cibler le orange donc on prend la pipette on cible le orange comme ça on voit ce qu'on fait donc des fois quand on zoome trop on peut pas trop étirer sinon la page elle descend ou elle remonte en fonction d'étirement c'est un peu chiant voilà donc petit effet de style au niveau de l'oeil on peut faire la même chose de l'autre côté on le sélectionne on le duplique en appuyant sur alt et shift pour rester droit donc horizontalement on prend notre outil miroir et on fait la même chose on le retourne donc j'ai l'habitude d'appuyer sur shift aussi au niveau la rotation de l'outil miroir parce que ça doit faire des rotations de 25 degrés à chaque fois donc là on peut peut-être un peu mieux se recaler ok très bien au niveau deux effets de style tant qu'on y est on va faire des petits des petits triangles au niveau du nez donc on se remet aussi on prend l'outil étoile on se remet à trois branches et au niveau de la couleur on peut cibler l'orange ici on va venir l'écraser un petit peu le réduire aussi et on se cale bien par rapport aux repères on est pas mal on fait la même chose de l'autre côté donc on appuie sur alt et shift vous voyez on reste droit et là on va venir le grossir donc on appuie sur alt et shift et on prend un coin donc là vous voyez comme ça on peut le grossir et ça garde les proportions en fait je pense qu'on est pas trop mal on va arrêter les effets de style sur le visage on aurait pu rajouter des petits effets de lumière à peu près ici au niveau des oreilles donc si vous avez le temps vous prenez l'outil plume on va les mettre en gris d'ailleurs on peut re-cibler la couleur enfin le gris au niveau de la pastille et là on fait juste un petit liseré comme ceci voilà et pourquoi pas de l'autre côté on duplique tout ça comme ceci puis on essaye de peut-être se recaler par rapport à l'autre donc là ça me paraît pas mal on va rajouter des petits liseré aussi au niveau du haut de sa tête donc on peut sélectionner l'outil la couleur bleue on prend l'outil plume et puis on va venir faire un petit liseré comme ceci voilà on essaye de bien se recaler donc là on peut élargir si vous la laissez sélectionner vous voyez vous pouvez élargir en fait avec l'outil l'outil flèche là ça me paraît bien je viens dupliquer tout ça donc j'appuie sur alt et shift là maintenant j'appuie sur alt et shift et je prends un angle et je réduis on peut même écraser tout ça un petit peu plus voilà on va en mettre un autre on réduit on écrase un petit peu ok on va venir repasser aussi ici on va faire un petit liseré donc on reprend l'outil plume donc là à la limite on switch on reste en bleu nuit et on va venir repasser sur ce liseré là donc on va venir feinter donc de mémoire au niveau du contour on devait être à 10 ok donc à la limite on vient dupliquer tout ça on le sélectionne alt et shift outil miroir et on vient se positionner de l'autre côté ok donc là on n'est pas trop mal on va venir encore une fois prendre notre outil plume là on peut peut-être baisser un petit peu la graisse se mettre à 5 et on va venir restyliser encore en faisant un tracé comme ceci vous n'êtes pas obligé là c'est vraiment histoire de on va essayer de suivre les formes et on vient fermer notre tracé à peu près comme ceci du coup on le duplique on essaie de bien se recaler on essaie de bien se recaler on n'est pas trop mal donc on pourrait donner un petit coup encore à gauche ok et donc ces deux formes ici on vient les sélectionner on prend la pipette et on met tout ça en bleu notre petit ours ici au niveau de du fond ce qu'on peut venir faire c'est peut-être lui ajouter en fait un dégradé au niveau du fond donc le dégradé on va venir le récupérer ici et on va lui mettre un dégradé linéaire on va lui mettre 90 degrés ou même moins 90 donc on va partir du blanc vers ici du non pas du noir donc on va double cliquer ici on va plutôt lui rajouter un gris à 30% voilà comme ça on a un petit effet de dégradé on est peut-être même pas obligé de se mettre en blanc ici à 100% on peut se mettre un gris à 10 peut-être voilà ça me paraît peut-être un peu mieux après c'est à vous de voir si vous voulez mettre du blanc libre à vous ce serait peut-être mieux de se mettre en blanc en fait donc je vais vous remontrer quelque chose aussi qui peut être intéressant c'est que si vous cliquez sur la barre par exemple ici vous pouvez rajouter par exemple une autre couleur au dégradé ici je mets par exemple du bleu donc là je ne l'ai pas sélectionné donc ça ne va pas marcher donc là on avait dit qu'on se mettait plutôt à 0 pour se mettre en blanc et ici si vous voulez rajouter du bleu vous voyez vous pouvez même rajouter du bleu ou un rose à vous de voir là je vais le décembre voilà pour le supprimer on va juste rester comme ça on peut si on le souhaite rajouter un autre petit effet de style ici un petit effet de lumière c'est à dire qu'on va se mettre ici juste en blanc on va enlever le contour hop on va faire quelque chose comme ça et on va le dupliquer et l'insérer de l'autre côté aussi avec l'outil miroir bien sûr ok bon tout ça c'est très bien on va venir créer les petites étoiles au dessus donc on va créer un nouveau calque on va l'appeler étoile on peut si vous voulez remettre le fond vous voyez et le liserait pour voir ce que ça donne donc là c'est bah ça c'est chouette déjà ça a de la gueule comme on dit au niveau des repères on va les masquer quoique on va peut-être pouvoir les réafficher puisqu'on va caler les étoiles correctement on crée des étoiles ici donc on clique n'importe où on prend l'outil étoile on met des étoiles à 5 branches au niveau de leurs couleurs on peut se mettre en bleu en bleu nuit donc on en met une grosse et puis on va mettre des plus petites à côté voilà on duplique on réduit un petit peu et on vient l'insérer ici ok donc là on a nos étoiles on peut peut-être les descendre un petit peu voilà on crée un nouveau calque on va l'appeler blé par exemple donc ça j'ai appelé ça blé les petites ornamentations à côté on peut se mettre en sélectionner le gris ici prendre l'outil pinceau et puis là donc là on va peut-être pas forcément voir donc on peut se mettre en bleu en mettre en gris après là on repasse tout simplement par dessus au pinceau et si vous sélectionnez et qu'on interversit donc le contour et le fond on a des formes pleines donc là vous voyez si c'est pas très joli comme ceci rien ne vous empêche de sélectionner et de repasser par dessus comme ceci on fait pareil ici on pourrait libre à vous de d'augmenter un légèrement tout ça par exemple et là on va on fait juste donc le côté gauche et on appliquera également une petite symétrie par la suite ça nous évitera de faire l'autre côté donc je suis exprès de repasser sur chaque chaque pétale ici comme ça on a vraiment des formes différentes donc ça peut apporter aussi du dynamisme au logo c'est pas quelque chose qui va vraiment se voir puisqu'on va se mettre en gris donc vous n'êtes pas obligé de de le faire si vous aimez pas après j'ai envie de vous dire les goûts les couleurs libre à chacun de faire ce qu'il veut si vous voulez même rajouter autre chose d'autres ornamentations vous pourrez donc là on arrive avec un logo qui a pas non plus trop de couleurs là on est sur du 1 2 3 4 5 couleurs on va dire que c'est on est vraiment au max quoi ça sert à rien d'en rajouter d'autres bon après si c'est pour une diffusion web ou sur des écrans franchement vous pouvez vous amuser à mettre beaucoup de couleurs mais faut savoir que si vous voulez un jour imprimer votre votre logo ben plus par exemple faire de la cirigraphie imprimer ça sur t-shirt plus vous aurez de couleurs bah plus la facture à l'arrivée sera salée parce que les imprimeurs ils comptabilisent au nombre de couleurs donc c'est pour ça que généralement on se limite à 3, 4, 5 couleurs max simplement pour alléger la facture allez il nous en reste deux petits à faire hop on intervertit tout ça on vient les sélectionner on va se mettre en gris donc on prend la pipette on peut même appuyer sur ctrl G le fait de faire ctrl G on les groupe hop et on va venir les duplique les lui appliquer un effet miroir on va se caler par là je pense qu'on est pas trop mal donc voilà pour les ornementations on va venir insérer des des petites des petites étoiles en fond donc à la limite on vient créer un nouveau calque qu'on appelle peut-être pas étoile mais rayon et là on va venir prendre donc notre outil étoile on peut sélectionner la couleur bleue du carré donc on prend notre outil étoile et là en fait si vous appuyez donc là vous restez le clic enfoncé pour faire une étoile si vous appuyez sur les flèches directionnelles de votre clavier vous voyez vous pouvez rajouter des petits pics et si vous restez appuyé vous bougez votre souris de droite à gauche vous rajoutez des pics et vous vous pouvez aussi augmenter si vous voulez vous voyez le donc la forme et si vous appuyez sur contrôle vous pouvez augmenter la hauteur des pics qu'on peut peut-être en enlever on va essayer comme ça ça me paraît pas mal donc là j'ai mis ça dans oui sur le calque blé donc je fais un commande x pour couper et commande v pour le coller dans rayon je vais le mettre en dessous de l'ours voir ce que ça donne bon bah c'est pas trop mal peut-être le réduire un chouïa ok on va rester comme ça ça fait un petit effet de style et maintenant on va passer à la typographie au niveau de la typo on va venir créer un nouveau calque tout en haut on va l'appeler typo on va prendre une police qui s'appelle abadi mais si vous l'avez pas l'abadi dans le dossier source je vous l'ai mis donc vous voyez abadi vous l'installez sinon vous en prenez une que vous aimez sur vos disques durs on va venir prendre l'outil texte et bon déjà on peut se mettre en blanc sans contour et on va venir taper ici export donc en fait moi j'ai l'icône tout en capital de cocher donc si vous l'avez pas vous pouvez la cocher export team ou le nom de votre équipe de basket je sais pas on peut grossir un petit peu tout ça on essaie de se centrer comme ceci projet me teammate voilà on va le grossir encore un petit peu on va lui insérer un petit effet donc on va cliquer sur effet et normalement c'est pas très loin ça doit être par là dans déformation on va lui mettre un petit coup d'arche donc là en fait on va suivre à peu près vous voyez l'arrondi du dessus et l'arrondi du dessous donc ça ne pourrait pas trop mal je pense en 10% on peut se recaler avec les flèches directionnelles là ça me paraît bien voilà on peut venir le dupliquer en appuyant sur alt pourquoi parce qu'on va se mettre en noir hop on vient le glisser un petit peu plus bas on sélectionne notre typo blanche dispositif objet disposition premier plan on peut même la vectoriser donc pour vectoriser on fait commande shift et eau on va faire pareil pour la noire par contre quand vous vectorisez ben vous pouvez plus modifier on va dire si vous faites une faute vous pouvez plus repasser par derrière là c'est vectoriser c'est pour la vie j'ai envie de vous dire voilà et puis le esport team on peut peut-être lui appliquer un petit dégradé hop on va lui mettre un petit dégradé linéaire on va se mettre en haut on va essayer de se mettre en 50% donc là je suis sur le contour c'est pas ce que je veux pourquoi il met un contour je ne veux pas de contour s'il te plaît sur le fond donc on a dit un dégradé linéaire ou on va essayer de linéaire sinon on va tester un radial on va commencer par se mettre en 40% au niveau du milieu on va rajouter un petit carré on va se mettre en blanc et ici on peut se remettre peut-être en 40% on va voir ce que ça donne ok changement 90 ça fait quoi voilà ça fait un petit un petit logo enfin un petit petit pot de type métallique bon bah si ça si ça vous plaît ben c'est très bien sinon ben à vous de mettre une couleur on aurait pu rajouter un petit contour en fait un petit contour gris on peut se mettre en ccccccc et au niveau du contour on va essayer de se mettre en 5 voilà 5 pixels on aurait peut-être pu mettre un gris un peu plus clair en 2e2e2e2e on va voir ce que ça donne ok et au niveau du dégradé c'est là qu'on aurait peut-être pu mettre quelque chose d'un peu plus un peu plus soutenu hop alors ici on s'était mis en 40 on va essayer de se mettre en 60 voir et ici en 60 et en 90 bon bah c'est pas trop c'est pas trop mal on va essayer de récupérer le noir qui est en dessous ici et on va essayer de le décaler un petit peu plus voilà histoire d'avoir une petite ombre portée et de le faire ressortir un peu plus donc voilà là les tracés sont terminés euh si vous voulez styliser un petit peu plus et rajouter des étoiles bah ça peut être très simple hein vous faites euh on peut même faire de la récup c'est à dire récupérer le losange ici faire un ctrl c ctrl v on va enlever le contour on va le mettre en blanc et puis vous voyez on va l'étirer hop on l'étire comme ça on va le réduire un petit peu et on va le dupliquer on appuie sur alt on le tourne et là on se fait une petite étoile pourquoi pas ne pas faire de la récup hein tant qu'on a des éléments dans le dessin là on peut peut-être réduire un petit peu tout ça alors peut-être qu'en fait elle est peut-être un petit peu un peu fine cette branche d'étoile on va l'élargir un petit peu plus voilà ça me paraît mieux du coup on la sélectionne ctrl G on peut même venir la dupliquer on va même faire un ctrl X parce qu'on va créer un nouveau calque on va mettre étoile lumière lumière je suis vraiment nul au niveau des appellations et hop on la colle en faisant commande V et vous voyez on peut par exemple la tournicoter un petit peu donc là au niveau de la couleur on est pas sur du blanc j'ai l'impression c'est un effet voilà on peut en mettre une ici peut-être une en bas une par là on peut peut-être la pivoter un petit peu voilà donc là on en met trois si vous voulez en mettre plus libre à vous c'était pour vous montrer comment faire de la récup donc là on a tous nos tracés n'hésitez pas à rajouter des éléments si vous le souhaitez vous allez retrouver dans le dossier source un petit mock-up si vous voulez faire un test sur un t-shirt là il n'y est pas je vais vous le mettre tout de suite et je vous reprends après voilà qui est fait donc n'oubliez pas d'enregistrer de temps en temps c'est important je ne vous l'ai pas rappelé mais voilà on n'est jamais à l'abri d'une panne donc dans le dossier source vous allez retrouver le t-shirt un shirt mock-up on l'ouvre avec photoshop et donc là on a un petit zigouigoui un petit cerveau coulant en guise de modèle je vais réduire un petit peu ma fenêtre voilà donc c'est très simple pour modifier le visuel on va venir cliquer sur replace t-shirt donc on double clique en fait sur le calque dynamique ça nous ouvre un autre onglet avec le visuel du t-shirt nous ce qu'on va venir faire là c'est on va venir se positionner dans dans photoshop dans illustrator les petites étoiles on peut peut-être les mettre un petit peu plus hautes je trouve qu'elles sont un peu basses voilà donc on sélectionne tout avec notre souris voilà donc éviter de sélectionner ici des petits carrés de couleurs un coup de ctrl c pour copier on retourne dans photoshop un petit coup de ctrl v et on fait ok là on peut peut-être réduire tout ça comme ceci on masque le calque avec le le cerveau on enregistre et là vous voyez si on revient sur notre visuel notre logo s'intègre parfaitement donc si vous voulez l'agrandir pas de soucis là on est sur du vectoriel toujours sur du calque dynamique un coup de alt et shift on prend un coin pour garder les proportions on fait entrer on enregistre on retourne et là voilà on a quelque chose d'un peu plus imposant donc après c'est une histoire de placement vous pouvez très bien le descendre un petit peu vers le bas enregistrer et là il va descendre un petit peu le visuel donc voilà puis si vous voulez rajouter des petites étoiles aussi vous pouvez le faire comme je vous le disais tout à l'heure donc le tuto se termine j'espère que vous l'avez apprécié si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser sur dans les commentaires de youtube n'hésitez pas également à nous rejoindre sur facebook et twitter de toute façon en bas de la vidéo vous avez toutes les informations abonnez-vous également à notre chaîne si vous si ce n'est pas déjà fait comme ça vous serez informé aussi des sorties des prochains tutos gratuits et je vous dis à très très vite pour un prochain tutoriel et je vous souhaite aussi de joyeuses fêtes de noël je sais pas si j'aurai le temps de faire un nouveau tuto pour les fêtes donc voilà si j'ai pas le temps bonne fête si j'ai du temps je vous dis à très très vite et je vous souhaite une bonne journée à bientôt